C'est inattendu en matière de construction, mais c'est arrivé. Un bâtiment en construction au croisement de l'avenir Ex-Résidence et l'avenir Fizi en commune d'Ibanda s'est écroulé en début des nuits de ce samedi 20 août. Nous sommes en plein centre-ville de Bukavu, à une centaine de mètres de la résidence officielle du gouverneur de province. Selon des témoignages recueillis sur place, la bâtisse en construction était de cinq niveaux et s'est écroulée tel un château des cartes remettant sur la table les préoccupations des architectes en formation à l'Université catholique de Bukavu, qui chaque fois interpelle et insiste sur le respect des normes et de la composition des matériaux de construction pour ces types de bâtiments à hauteur dans une zone de sismicité récurrente. Ces matins, c'est un dimanche de tristesse. Un bijou architectural transformé en un tas de briques, des ferrailles, une vraie catastrophe artistique et urbanistique dans une avenie plutôt hippie. La circulation est perturbée et le Bukavien curier pour certains et compatissant pour d'autres vient aux nouvelles. La rumeur a déjà son artimétique de mort sur toute la langue. Selon ses rescapés, le capitale qui avait recruté les aides-maçons dans ses chantiers, son équipe est de onze personnes, l'une est décédée, huit autres blessés ont été dépêchés dans deux formations médicales proches du lié d'Idrame et deux autres ouvriers restent introuvables dans les décombres. Le Bukavien, c'est un des 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 décombres. C'est un des décombres. C'est un des décombres. Le Bukavien, c'est un des décombres. C'est un des décombres. C'est un des décombres. Le Bukavien, c'est un des décombres. Le Bukavien, c'est un des décombres. Bukavien, c'est un des décombres. 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 C'est un des décombres.